Comme annoncé précédemment, cette belle époque va aussi se manifester dans la qualité de vie de certains Belges de cette période, malheureusement pas dans celle des ouvriers, mais plutôt dans la vie de ces élites bourgeoises qui profitent de l'industrialisation notamment. Et nous allons voir quelques documents qui attestent de ce bon vivre pour ces personnes durant cette belle époque. Je vous rappelle bien entendu l'œuvre que nous avions analysée précédemment, où l'on voyait cette ambiguïté se manifester entre le monde ouvrier et cette classe de citoyens plus aisés. Alors que vont faire durant la belle époque ces citoyens ? Eh bien ils vont profiter de différents plaisirs, de différentes avancées technologiques. Ils découvrent notamment les joies de la mer du Nord, c'est-à-dire qu'avec le développement des trains de voyageurs, eh bien il est possible maintenant pour tous les Belges fortunés de se rendre à la mer et d'y passer des vacances excessivement agréables. En plus, Léopold II va veiller notamment à développer l'architecture de certaines stations balnéaires, à commencer par Ostente, la reine des plages, comme on l'appelait à l'époque. On le voit sur cette affiche qui nous offre une vue d'Ostente. Alors vous avez quand même des bâtiments qui paraissent magnifiques, certains existent encore aujourd'hui. Et vous voyez une plage bondée avec à l'avant-plan bien deux personnages, une mère de famille et vraisemblablement son fils qui admire la vue. Et vous pouvez voir aussi dans la richesse, la variété des vêtements que l'on a affaire à une classe nettement plus bourgeoise, nettement plus aisée. Alors voici une autre affiche qui va mettre en avant une nouvelle fois des vacances à la mer et plus précisément à Ostente. Alors analysons quelque peu cette affiche. On voit la plage d'Ostente avec ces dames excessivement élégantes, bien habillées, qui profitent de la plage. Avec à l'arrière-plan, il y a toute une série de bâtiments qui forment une ludique, des bâtiments d'apparence franchement luxueuses. On voit une nouvelle fois la mention des chemins de fer du Nord, un peu comme sur nos affiches des expositions universelles. Donc c'est grâce au développement du train que les touristes vont pouvoir peupler la mer du Nord. Et notamment certaines stations très en vue de l'époque comme Ostente. Et cette affiche est également très intéressante parce que nous avons la présentation de nombreuses activités qui ont lieu justement pour maintenir les touristes sur place. Donc vous voyez, il y a des courses de chevaux. Il y a également des régates d'avirons qui sont organisées, des tirs aux clés ou tirs aux pigeons. Vous avez des concerts, des spectacles, des représentations théâtrales, des bals également qui ont lieu. À cette époque, fin XIXe siècle, début XXe siècle, ce ne sont pas le genre de loisirs qui sont ouverts à la classe ouvrière. Ce sont des loisirs destinés à une classe nettement plus bourgeoise. Ce sont les affiches, mais nous avons d'autres types de sources iconographiques. Voici différents clichés photographiques qui, en fait, relaient les informations que nous avons analysées dans ces deux précédentes affiches. Avec une nouvelle fois des vues sur la plage Ostendès et un détail anecdotique. Nous retrouvons à l'arrière-plan de cette photo les fameux bâtiments emblématiques de l'Ostente de la Belle Époque. Et nous voyons un personnage au centre, sombre, assez grand, portant un chapeau de forme et muni d'une belle barbe fournie. En fait, il s'agit du roi du royaume de Belgique de cette époque. Vous le connaissez maintenant, Léopold II. Alors, au niveau technologique, cette classe aisée de la Belle Époque profite donc du train, profite des plaisirs de la plage et de ses loisirs. Et cette classe va aussi profiter d'autres innovations technologiques, notamment au niveau des moyens de transport. À l'époque, eh bien, il faut avoir une certaine aisance, une certaine fortune, par exemple, pour s'offrir des bicyclettes. On appelle ça aujourd'hui des vélos. C'est pour ça que l'on voit dans ces deux exemples, ces deux affiches, des personnes, quand même, j'ai envie de dire, entre guillemets, distinguées, qui profitent de ce moyen de transport. Et bien entendu, fin XIXe siècle, début XXe siècle, c'est l'automobile qui va apparaître. J'espère que vous vous souvenez de l'analyse de l'affiche consacrée à l'exposition universelle de 1905 à Liège, où nous avions vu un détail intéressant sur la présentation de nouvelles technologies liées au monde de l'armement. Et nous avons ici l'évocation de la fabrique nationale, la FN. La FN, Herstal, comme on la connaît aujourd'hui. Alors, on voit sur cette affiche que cette société belge, la Fabrique Nationale, elle fabrique des armes de guerre, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et elle fabriquait jadis, ça malheureusement, cette production a été perdue, elle fabriquait jadis des bicyclettes et également des voitures. Et cette affiche a été en réalité produite durant l'exposition universelle de Paris en 1900. Et lors de cette exposition, la Fabrique Nationale, une entreprise belge, a reçu trois grands prix liés à ces innovations, liés aux produits qu'elle fabrique. Et vous voyez, dans la partie centrale de cette affiche, nous avons une nouvelle fois la mention des différents produits qui étaient jadis fabriqués par la FN Herstal. Des voitures, des automobiles, des cycles, des armes de guerre. Et nous voyons l'emblème de l'entreprise, la FN. Entreprise, je le rappelle, qui existe toujours aujourd'hui, mais uniquement, qui se développe aujourd'hui, uniquement dans la fabrication d'armes. Nous venons d'évoquer à l'instant, à travers une photographie, la présence de Léopold II, qui, comme la classe bourgeoise et aisée de Belgique durant cette belle époque, profite des plaisirs de Stant et de la plage. Je vous propose de clôturer progressivement cette présentation consacrée à l'époque du deuxième roi de Belgique, en nous intéressant justement davantage à la personnalité de Léopold II. Techniquement, lorsque l'on consulte les livres d'histoire, Léopold II porte toujours deux qualificatifs. On parle du roi génocidaire, une image nettement négative, et d'autre part, on parle parfois de lui en tant que roi bâtisseur. Alors, cette expression de roi génocidaire est liée, bien entendu, à la thématique très délicate, très difficile du Congo, belge. Ça, je vous propose d'en parler lors d'une prochaine vidéo. Et ici, pour clôturer cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à l'image du roi bâtisseur. Oui, Léopold II peut être considéré, retenez-le, peut être considéré comme un roi bâtisseur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il, sous son impulsion, la Belgique va se munir de nouveaux bâtiments, parfois grandioses, qui existent toujours aujourd'hui. Donc, c'est sous Léopold II, c'est grâce aussi aux volontés de Léopold II qu'une ville comme Ostante va développer son architecture, va développer certains services luxueux, si je peux m'exprimer ainsi. Et sur Bruxelles aussi, l'empreinte de Léopold II va être très importante et existe encore aujourd'hui dans l'urbanisation générale de la ville. Je vais peut-être prendre l'exemple le plus emblématique que vous pouvez encore admirer aujourd'hui. Ce sont les fameux arcades, les trois arcades du parc du cinquantenaire. Ces arcades, ce parc a été dessiné, a été créé, ainsi que les arcades, sous le règne, sous l'impulsion de Léopold II. Voici le projet du parc du cinquantenaire tel qu'il avait été décidé en 1880 pour fêter le cinquantième anniversaire du royaume de Belgique. Donc, vous comprenez maintenant l'appellation. Lorsqu'on parle des arcades du cinquantenaire, lorsqu'on parle du parc du cinquantenaire, on fait référence en réalité à cette volonté du gouvernement belge, cette volonté du roi Léopold II de fêter dignement le cinquantième anniversaire de la Belgique. Juste une petite parenthèse en passant. Si vous vous rendez aujourd'hui sur le site du cinquantenaire, vous verrez que l'aile droite a été fortement remaniée. Cette aile, aujourd'hui, abrite le musée d'histoire et d'archéologie de Belgique. L'explication, en fait, est simple du remaniement de cette façade qui a été retravaillée dans un style nettement plus tardif. Eh bien, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un incendie qui a ravagé une bonne partie de ce bâtiment. Et donc, il a dû être reconstruit en s'inspirant des styles architecturaux du temps. Revenons plus globalement à l'histoire de cette édification, de cette conception du parc du cinquantenaire. Le parc, malheureusement, n'a jamais pu être finalisé pour le cinquantième anniversaire du royaume, parce que les travaux ont tout simplement pris du retard. Même si le site était inachevé, eh bien, il a pu accueillir une grande partie de l'exposition universelle de Bruxelles de 1897. Vous savez maintenant ce qu'est une exposition universelle. Ensuite, une deuxième tuile, si je peux m'exprimer, l'architecte qui était en charge du projet initial est malheureusement décédé. Et les travaux prenant du retard, un nouvel architecte devant être trouvé, eh bien, on voit dans l'histoire des travaux, Léopold II qui va à un moment donné, eh bien, sortir du bois et se mettre à financer avec ses propres deniers, sa propre fortune, la suite et la finalité des travaux pour que finalement, en 1905, à l'occasion du 75e anniversaire de la Belgique, eh bien, le parc du cinquantenaire puisse accueillir les festivités destinées à fêter, comme il se doit, ce 75e anniversaire. Par rapport au projet initial, eh bien, vous pouvez constater que l'arcade initial n'a finalement jamais vu le jour. Et nous avons aujourd'hui, dans le centre de ce parc du cinquantenaire, trois arcades qui ont été dessinées par un architecte français. Je vous en parle brièvement de cet architecte français. Il s'agit de Charles Giraud. C'est en se rendant à l'exposition universelle de Paris en 1900, parce que la Belgique n'est pas le seul pays européen à proposer des expositions universelles. Paris en a proposé, notamment une célèbre en 1900 qui marque les premières heures du XXe siècle, d'un nouveau siècle. Donc, c'est un événement marquant à l'époque. Et en se rendant, en admirant les créations de cette exposition universelle de 1900, Léopold II va sympathiser réellement avec Charles Giraud, cet architecte français, qui sera notamment l'auteur, lors de l'exposition de Paris, de ce magnifique bâtiment appelé le Petit Palais, qui existe toujours aujourd'hui et qui abrite un musée fort intéressant en plein centre de Paris. Vous avez ici une photographie nous permettant d'apprécier davantage l'architecture de ce Petit Palais. Et notre architecte français, Charles Giraud, va offrir ses services au roi des Belges, Léopold II, et il va créer plusieurs monuments sur le territoire belge qui existe encore aujourd'hui. Il va travailler à l'agrandissement du Palais Royal. Il va, comme vous le savez maintenant, travailler sur les trois arcades du cinquantenaire. Et c'est grâce à ces plans que va être créé le fameux, très beau bâtiment également, le fameux musée royal de l'Afrique centrale, qui se situe encore aujourd'hui à Terre-Vuron. Et qui existe toujours aujourd'hui en tant que musée lié à l'histoire coloniale, l'histoire africaine. Sous Léopold II, il n'y a pas que cet architecte français qui va travailler justement pour oeuvrer à embellir les propriétés du roi et aussi les propriétés du royaume. Vous avez les serres royales de Laken qui vont être édifiées sous Léopold II. Vous avez le pavillon chinois et cette tour japonaise emblématique de Laken qui vont être édifiées également. Et un dernier exemple, c'est le fameux palais de justice de Bruxelles qui pose encore aujourd'hui énormément de problèmes à l'État belge, qui va être érigé de 1866 à 1883 en plein centre de Bruxelles, en plein centre de la capitale, grâce au plan de l'architecte Joseph Poulard. Vous avez donc eu ici un panorama de quelques chantiers, du moins certains sont colossaux, qui ont été menés à l'époque de Léopold II, qui ont directement été mendés par le souverain parfois. Et donc j'espère que vous comprenez mieux maintenant cette appellation de roi bâtisseur que certains historiens accréditent bien volontiers à Léopold II. Merci d'avoir regardé cette vidéo !